Je m'appelle Agnès Boisulte, alors je travaille depuis quatre ans à la bibliothèque Hergé métro Stalingrad dans le 19e. Je suis venue à Bibioromics parce que j'avais envie d'imaginer et de travailler autour de nouveaux projets et j'ai essayé d'imaginer la bibliothèque du 21e siècle. Alors c'est vogue en scène, on a essayé d'imaginer une bibliothèque péniche. Alors ce projet s'articule autour de l'idée qu'on pouvait imaginer une bibliothèque complètement différente. Là en l'occurrence il s'agit d'une bibliothèque péniche qui partirait d'un point précis le canal de l'Ourc ou le canal Saint-Martin et qui voguerait sur le long de la scène, sur la scène et qui s'arrêterait, qui aurait différentes escales pour aller à la rencontre de différents publics. Cette bibliothèque ne serait pas nécessairement centrée sur les collections mais plutôt sur des services, une salle de concert, un bar et surtout des espaces pour pouvoir lire, se reposer sur des transats, dans des hamacs, quelque chose d'assez ludique. Ma bibliothèque idéale, elle est accueillante, elle est conviviale et elle est ouverte à tous. L'idée la plus folle que j'ai pu entendre hier, c'est la bibliothèque Cupidon. J'aimerais imaginer une bibliothèque avec des espaces complètement différents, un espace avec un thème en particulier, un espace gothique, un espace manga, un espace chalet suisse avec une cheminée et un espace fête foraine pour les enfants. Et comment tu te sens ? Très bien, j'avais hâte de revenir aujourd'hui pour achever le projet.